Générique Merci Julien et bonjour à tous. Oui, je vous le confirme, ce n'est pas un talk sur Kafka et ce n'est pas un talk sur Spark. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par la promesse autour des architectures event-driven, des architectures orientées événements. Qu'est-ce qu'on attend d'une architecture orientée événements en 2019 ? Après ça, on va s'intéresser à concrètement comment en faire et qu'est-ce que ça change au niveau des communications. On va faire un zoom sur ce que ça change dans notre SI. Je finirai par partager mon point de vue sur comment switcher, comment aller vers ces architectures event-driven. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais pointer quelques pratiques qui vont aider à faire ce switch d'une manière efficace. C'est parti. Alors, on est habitué à chaque année d'avoir ces études qui paraissent et qui nous parlent des tendances technologiques, de la techno, qui va révolutionner notre SI pour les prochaines années. Et c'est en lisant le top 10 tech strategic trends de Gartner que j'ai eu l'idée de ce talk. Alors, voyons ce que ça nous dit sur les archives event-driven. Alors, je vais être honnête avec vous. À chaque fois que je lis ces cadrans, que je lis ces études, il y a mon bullshit detector qui s'emballe un peu. Et on va voir pourquoi. Alors, sur les architectures event-driven, on nous parle de la capacité à sentir des moments business, être prêt à les exploiter. C'est-à-dire pouvoir réagir dès que ces situations se présentent. Et puis aujourd'hui, avec l'IA, avec la machine learning, avec les technos qu'on a aujourd'hui, on peut faire ça encore plus vite. On doit être capable de raisonner événements. On doit pouvoir embrasser l'event thinking. Ça, c'est Gartner qui le dit. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, vous êtes morts. Si d'ici 2020, vous ne faites pas du real-time event sourcing, vous êtes morts. Alors, avant d'aller plus loin dans le real-time event sourcing, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur un truc. Event-driven, ce n'est pas nouveau. Les architectures orientées événements, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on en fait. On en fait depuis les années 80. Alors, certains vont me dire que, oui, les middleware de messaging se sont imposés à la fin des années 90, au début des années 2000, mais la notion d'événements en programmation et avoir des programmes qui sont structurés autour d'événements, elle date dans la programmation bien avant cela. Bref, ça n'a rien de nouveau. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Alors, pour moi, ce qui a changé, c'est la perspective. Avant, l'événement, c'était un moyen de mettre à jour l'état. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est l'événement qui devient l'asset principal de votre SI. Avant, on se servait de l'événement pour faire les mises à jour dans notre base de données. Aujourd'hui, notre principale priorité, c'est de réagir aux changements. Donc, traditionnellement, ce qu'on faisait, on avait un événement, on avait des applications, des services qui, dès qu'ils reçoivent un événement, la première chose qu'ils vont faire, c'est faire de la mise à jour à la base de données. Alors, plus tard, J plus 1, voire même plus tard que cela, on va essayer de transformer les données pour qu'après, en plus loin, on ait des éléments qui vont nous aider à prendre une décision. Aujourd'hui, on vient de le voir dans le talk de Benoît avant, on a les technologies qui nous permettent d'aller plus loin. On peut faire plus et on peut réagir à un événement ou un stream d'événements en temps réel et prendre cette décision rapidement. Et donc, du coup, la question de mise à jour de l'État, ça part dans un second plan. Et on peut faire des cas d'utilisation qu'on faisait déjà avant, mais là, on peut les faire d'une manière encore plus simple, plus facile. C'est ces business moments, ces opportunités qu'on arrive à détecter. Alors, là, je prends un exemple. J'ai mon client parisien qui vient de se connecter depuis San Francisco. Et là, je détecte que j'ai un client qui est en voyage. Et là, je peux exploiter ce moment-là et lui proposer nos partenaires en Californie, par exemple, et lui envoyer cette liste-là. Ce même événement, on peut détecter que, tout simplement, notre client s'est fait pirater son compte. Donc là, dans les deux exemples, ce qu'on va avoir, c'est qu'à partir d'une série d'événements, de plusieurs événements, on a un nouvel événement qu'on va processer. Mais surtout, un SI event-driven, c'est avant tout un SI souple. Exemple, j'ai mon application A qui dit à l'application B ce qu'elle doit faire. Donc, ce mode de communication, je dois en permanence savoir où est-ce qu'elle est, cette application B, et surtout attendre qu'elle soit prête pour qu'elle traite mon message. Alors là, ce qu'on faisait depuis un moment déjà, c'est que rien qu'en introduisant un event-broker, là, je casse un peu ces dépendances-là. Je crée un découplage de l'application A et la plus à se soucier de l'application B, tout ce qu'elle a à faire, c'est faire son boulot et puis après, nous notifier des événements. Alors, en faisant ça, ça nous ouvre la possibilité d'avoir d'autres applications qui peuvent produire le même type d'événements, et du coup, on peut toujours exploiter l'application B pour utiliser des événements qui sont produits dans différents contextes. Et d'une manière symétrique aussi, ces mêmes événements, on peut les exploiter, on peut avoir d'autres applications qui les observent et du coup, qui déclenchent des traitements dans des contextes différents. Alors, bien, là, je vous ai un peu déroulé le catalogue de la promesse de l'event-driven, et généralement, quand on parle de ça, le raccourci, c'est la techno, c'est de parler techno. Alors, quel techno je vais acheter pour que mon SI soit event-driven ? Bien, alors, voilà, donc là, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va signer un contrat, on va filer un cluster à une équipe transverse, et puis on commence à ouvrir des tickets. On va avoir des équipes projets qui vont ouvrir des tickets à l'équipe transverse, et l'équipe transverse qui va ouvrir des tickets Zendesk à l'équipe du support de l'éditeur. Alors là, vous comprenez pas mal, je ne suis pas là en train de basher Kafka, d'ailleurs, le sujet, ce n'est pas là. Ce que je sais de dire, c'est que toutes les promesses qu'on vient de faire, on ne peut pas les réduire à une simple question de technologie. Le point, il est là. Alors, du coup, avant d'aller plus loin et parler de ce qu'on peut faire avec de l'event, du real-time event sourcing, je vous propose de faire un zoom et d'essayer de voir ce que ça change d'introduire des mécanismes d'échange basés sur les événements. Dans les slides qui vont venir, je vais présenter quatre patterns qui sont étiquetés à Event Driven. Je vais commencer par le level 1 pour moi, qui est la notification par événement. Je vais avoir un client qui va passer son ordre d'achat sur mon application de vente. Donc là, mon application de vente, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander à la facturation de facturer, puis à la livraison, de planifier une livraison. Du coup, voilà, en introduisant un broker d'événements, ce qui va se passer, c'est que mon application de vente, elle ne va plus dire à la facturation et livraison ce qu'elle doit faire, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'occuper de traiter l'ordre d'achat, et à la fin, ce qu'elle va dire, c'est qu'il y a un ordre d'achat que j'ai accepté. Et là, vous voyez bien que la nature de la communication, du sens, ça a changé. Et ça, ce n'est pas votre broker d'événements qui va vous l'apporter. D'ailleurs, il ne s'appelle pas un broker d'événements, c'est un broker de messages. La notion d'événements, elle vient de ce qu'on met dans ce message-là, elle vient du sens de ce qu'on met dans ce message. Alors, je m'explique. Dans notre système, on va avoir des faits, des choses qui se passent, et là, on parle d'événements. Et puis, on va avoir des intentions, pourquoi ces événements vont se passer. Donc là, c'est des actions qui vont, à un certain moment, changer d'état. Et puis, à la fin, il y a un événement qui est déclenché. Donc là, sur ce schéma-là, c'est les post-its bleus, et les événements, c'est nos post-its oranges. Donc là, c'est bien. On a compris ça. On a nos applications. Il arrive à... On a mis un broker entre les deux. Et on notifie un par événement. Alors, plus tard, mon client, il va modifier son ordre d'achat. Et là, l'application de vente, il va dire, OK, j'ai cet ordre d'achat qui vient d'être modifié. Si on s'arrête là, les deux applications, le contexte qui sont la facturation et la livraison, pour qu'ils fassent leur boulot, ils vont probablement avoir besoin de plus d'informations sur la nature de cet événement-là. Alors... Et donc là, ce qu'on n'aimerait pas faire, c'est que finalement, j'introduis un broker d'événements pour créer une notion de découplage qui va m'aider à ce qu'est mon système, et puis à la fin, je me retrouve à avoir toujours cette dépendance-là. Donc, ce que j'aimerais avoir, c'est que la facturation et la livraison soient autonomes et que chacune de ces applications, de ces services, dans ces contextes-là, on soit capable de maintenir l'État d'une manière indépendante et autonome. c'est-à-dire que, là, la vente, quand elle va nous dire qu'un ordre d'achat a été modifié, elle va nous envoyer un payload, un message, qui caractérise bien cet événement, cette situation, pour qu'on puisse après l'exploiter derrière. Et, alors, une fois on arrive là, une fois on arrive à avoir des services qui savent communiquer d'une manière découplée comme ça, qui sont autonomes et qui savent traiter et émettre des messages, là, je me dis qu'on est vraiment dans la bonne voie pour faire de l'event driven en 2019. Vous allez me dire, franchement, ces patterns-là, ce n'est pas très nouveau. Et vous avez probablement raison, ce n'est pas très nouveau. Mais force est de constater aujourd'hui que ce qu'on observe assez régulièrement, c'est qu'on prend toujours le problème de l'angle technique et on va essayer d'intégrer des applications qui ne sont pas encore prêtes. Alors, là, je vais encore plus loin et je vais présenter un autre pattern. Alors, CQRS, ça peut mériter un talk à lui tout seul. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais, alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'il est souvent associé aux architectures event-driven. CQRS pour command, query, responsabilité, segregation. Ouais, ça doit être ça. Et le principe, il est simple. D'un côté, on va avoir un modèle qui est fait et optimisé pour toutes nos opérations de mise à jour. Donc là, c'est notre modèle d'écriture. Donc là, quand on va recevoir un événement, on va trouver tous les éléments pour mettre rapidement l'état. Et d'un autre côté, c'est le monde de lecture. On va avoir des données qui sont stockées de manière où on peut les requêter très facilement. Alors, pourquoi on fait ça ? Par exemple, quand on a dans un système pour une opération d'écriture, on va avoir 10 millions d'opérations de lecture. Et surtout, quand on a des opérations de lecture qui ne sont pas faites de la même manière. Là, si je reprends mon exemple, mon client qui passe des ordres d'achat sur mon système, il va avoir aussi la possibilité de les consulter de différentes manières. Quand on fait de ces QRS, eh bien, on va voir la donnée qui est représentée et stockée de plusieurs manières différentes pour que ça soit performant pour chacune de ces opérations-là. Alors, c'est quoi le rapport avec le Event Driven ? Alors, le rapport, c'est que pour maintenir la cohérence entre ces deux mondes, le monde de l'état, de l'écriture, et le monde de lecture, de consultation, on se base sur la gestion d'événements. Donc là, à chaque fois qu'on va avoir notre client qui va passer la commande et donc, du coup, qui va faire un changement dans notre système, donc là, il va y avoir un événement, c'est à ce moment-là qu'on va venir et puis, après, mettre à jour. Là, on va les consulter. Comme ça, à chaque fois, quand on va les consulter, on peut y aller d'une manière beaucoup plus performante. Et là, l'event sourcing. Alors là, probablement, je vais décevoir pas mal de monde, mais l'event sourcing, déjà, on le confond assez souvent avec le CQRS. Déjà, on peut faire de l'event sourcing avec ou sans faire du CQRS et surtout, voilà, ça n'a pas forcément de rapport. Alors, l'event sourcing, le principe fondamental de l'event sourcing, c'est qu'on va pas supprimer d'événements, on va pas faire de mise à jour, on va pas faire de suppression. Tout ce qu'on va faire, c'est stocker nos événements et c'est ça notre source de vérité. C'est-à-dire qu'à tout moment, on est capable de voir l'état de notre système à partir des événements qui se sont passés. Et donc là, du coup, si vous avez un doute par rapport à ce qu'on fait de l'event sourcing ou pas, voici mon test de recette. C'est votre application, votre système, il a un état. Vous allez le prendre et vous allez brûler cet état. Et si on est capable de reconstituer cet état à l'identique en se basant sur les événements qu'on a enregistrés, c'est que là, on fait l'event sourcing. Et ça, c'est pas le broker qui va faire ça. C'est la capacité de calculer l'état à partir de l'event store. Donc là, si je donne un exemple, parce que là, j'ai fait beaucoup d'explications, si on est habitué à des systèmes de gestion de version, svn ou git, alors quand on va faire un commit, le git, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas mettre à jour le fichier dans le repo avec une nouvelle version du fichier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer un changement, qui est le commit, et qu'il va le rajouter à l'historique des changements. Et en faisant ça, à tout moment, on peut arriver à un état du fichier en reprocessant tous les événements. Alors, si j'insiste sur ce test de recette, c'est parce que j'ai souvent observé, c'est qu'on arrive à collecter ces événements, on utilise notre broker pour sauvegarder ces événements, mais qu'au final, on est incapable de recalculer l'état, de revenir à un état en reprocessant tous ces événements-là. Et pour moi, ça, si on fait ça, c'est pas de l'event sourcing. Alors, là, en décrivant un peu ce test de recette, certains d'entre vous vont se dire que ça paraît quand même assez compliqué. Et vous avez peut-être raison. Et ça l'est encore plus si on veut faire de l'event sourcing dans un système distribué. Alors, c'est encore plus compliqué parce que dans un système distribué, on va avoir, pour arriver à cette promesse de naviguer dans l'historique et de refaire l'histoire, on va avoir d'un côté les événements qu'on empile, mais on va avoir aussi notre applicatif qui va bouger, qui va versionner. Et donc, du coup, pour arriver à un état et toujours au même état, avec différentes versions de l'application, c'est franchement pas simple tout le temps. L'autre challenge, c'est faire des snapshots. Alors, vous vous doutez bien, si on fait compiler les événements depuis le début de notre système et qu'on est à chaque fois obligé de les reprocesser, au niveau performance, c'est pas terrible. Et donc là, on est obligé de faire des politiques de snapshots, c'est-à-dire, à un certain moment, on va faire un snapshot dans notre état et puis après, on va calculer le nouvel état juste avec le différentiel des événements qui sont passés. L'autre complexité, c'est que dans un système distribué, on interagit, on continue avec des systèmes externes. Et donc là, la promesse de naviguer dans le passé, franchement, on l'a plus là. Parce qu'on peut même imaginer de versionner les réponses de ces systèmes externes, mais rien ne nous garantit que quand on va reprocesser l'état, on va arriver exactement au même état qu'on a calculé. L'autre difficulté, toujours basée sur ce principe-là, c'est qu'on doit être capable, à tout moment, de générer les identifiants de manière unique. Tous les identifiants que nos services génèrent, on doit pouvoir les régénérer de la même façon. Ça aussi, c'est un sacré challenge. Alors... Alors du coup, on va essayer un peu, donc là qu'on a vu un peu ces différents patterns, on va essayer de voir, du coup, qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on veut aller vers cette transition, quand on veut faire de l'event-driven dans l'entréci. Alors, moi, je partage avec vous mon top 5 des challenges. Le premier, et on l'a vu un peu dans le talk de Benoît avant, c'est quand on a un événement qui va arriver, on est incapable de prédire ce qui va se passer. On est incapable de savoir tous les traitements, tous les calculs que ça va déclencher. Et puis, on a aussi l'impression que c'est quand même assez complexe par rapport à d'autres types d'architecture, et ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est la notion de synchronisme qu'on introduit un peu partout dans notre système. On a vu aussi qu'on risque d'avoir des duplications un peu partout. Et puis, le problème de l'eventuelle consistency, c'est-à-dire, à un moment donné, on risque d'avoir dans notre système des états qui ne sont pas cohérents. Alors, je vais essayer de modérer tout ça, parce que, franchement, pour la complexité, si on ne fait pas tout le temps et partout du real-time events sourcing, ça facilite quand même pas mal des choses. Pour les duplications, donc là, si je reviens à mon exemple de mon application de vente qui va avoir une version d'un ordre d'achat, et puis après, l'application de facturation qui va avoir aussi son propre historique d'ordre d'achat, parce qu'elle aussi, elle veut être autonome et indépendante. Et de la même manière, l'application de livraison, on peut se dire, oh là là, on va avoir trois historiques de la même chose dans trois bases de données différentes, parce qu'on ne complexifie pas les choses. Eh bien, j'aurais été plus inquiet d'essayer d'avoir un seul modèle qui va mixer les contraintes de ces trois contextes-là, les contraintes de la vente, de la facturation et de la livraison, et essayer de les faire dans un modèle que d'avoir des modèles distincts, adaptés, qui vont favoriser l'indépendance et l'autonomie de nos traitements. Et du coup, ce que je garde finalement, c'est... le plus grand challenge, c'est le premier. Pour moi, c'est le contrôle. Je considère que le contrôle, c'est le prix à payer, et il faut en être conscient. Et là, ça me fait penser à un bar à salade que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ils ont des bons produits. Le personnel est souriant, c'est spacieux. Mais malgré tout, je n'y vais plus aussi souvent qu'avant, parce qu'à chaque fois que je passe, je vois qu'il y a beaucoup de monde devant la caisse. Et là, je dis la caisse parce qu'une seule caisse est tenue toujours par la même personne. Donc là, c'est le patron. Et donc là, c'est un patron qui est... C'est un patron qui tient un bon business, qui est... qui tient un bon business, un bon produit, mais que finalement, parce que j'imagine qu'il a un modèle qui lui permet un peu plus de contrôle, mais qui l'empêche de scaler. Alors, maintenant qu'on a... Maintenant, on se dit... OK, très bien. Qu'est-ce qu'on a dit jusque-là ? On a dit que d'abord, il faut avoir des services qui savent... Des services qui sont autonomes et qui savent transmettre des événements qui font attention aux pélodes. OK, très bien. Ça, on sait faire. Et on a déjà fait le switch. OK. dans un système distribué. Bon, ça, c'est... J'y peux rien. De toute façon, on n'a plus l'assurance de nos feux base de données transactionnelles avec l'acidité. Donc OK. Donc là, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je suis habitué. Alors, c'est bon. Là, on peut y aller. Alors, avant de répondre à ces questions, j'aimerais bien prendre l'exemple, un exemple que j'aime bien, qui fonctionne bien. Un exemple que j'ai vu chez nos clients. Et là, j'ai pris l'exemple de l'event sourcing parce qu'on présente les patterns. C'est l'un des patterns qui semblent être les plus compliqués. Et vous avez peut-être raison de penser ça. Et donc là, dans le domaine bancaire, moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment la notion du solde, quand on va discuter avec tous les métiers, tout le monde est capable de répondre, de voir cette notion d'une manière événementielle, orientée à événement. Donc là, le solde, quand on voit, quand on se connecte à son compte, quand on consulte l'état de son compte, on va voir le solde. Donc le solde, c'est finalement l'ensemble des opérations, des retraits, des dépôts et des virements qu'on fait à son compte. Et dans tout le système, on va avoir cette notion qui est là. Et à tout moment, même quand on perd l'état de son solde, on peut reprocesser à partir de là. Et pour moi, si ça marche bien, c'est aussi parce que les événements sont une notion métier. Il n'y a pas d'artifice technique là, qu'on introduit pour représenter la notion d'événement. Donc là, pour revenir à ma question, si j'essaie juste de la simplifier, du moment qu'on arrive à raisonner avec des événements, et qu'on sait exprimer son besoin avec des événements, pour moi, là, on peut commencer à faire ce switch là d'une manière plus sécurisée. Attention, ceci est un slide moche. Alors, ce que j'essaie de dire jusque là, c'est qu'on a deux approches. Une première approche, c'est on va prendre des bonnes technos, on va prendre des bonnes technos du marché, et on va les empiler, et puis après, on va essayer de faire rentrer notre business dedans. Vous avez bien compris, ce n'est pas l'approche que je vous recommande. D'un autre côté, on va faire l'inverse. On va se concentrer sur ce qu'on veut faire, et puis, à partir de ce moment-là, on va essayer de trouver la tech, les technos et l'infra, qui va servir au mieux ce besoin-là. Là, encore une fois, la question, ce n'est pas les technos, ce n'est pas les technos de gauche qui sont le frein, mais l'idée ici, c'est qu'avant de prendre un cluster ou une plateforme de streaming, tout ce que vous voulez, et d'en faire le point de passage obligatoire, le point de passage obligé pour tous vos événements, et puis qu'à un certain moment, on n'arrive plus à le contrôler, ça fait quand même un peu réfléchir. Donc, avant de faire ça, il faut d'abord commencer par faire ce switch-là. Alors, c'est bien joli ce que je dis jusque-là, mais comment on peut faire ça ? Alors, je vais faire... Juste dans le set, vous avez vu, j'ai mis à un certain moment un modèle mental partagé. Qu'est-ce que j'essaie de dire avec un modèle mental partagé ? Alors, dans notre métier, la plus grande difficulté qu'on a, c'est que ce que l'on construit, ce que l'on crée, ce que l'on fabrique, il n'est pas observable, il n'est même pas physique. Il y en a un peu dans le code, un peu dans des machines, un peu dans nos têtes, et en plus, ça bouge, ça bouge en continu. Donc, du coup, enfin, c'est une industrie où tous les éléments sont faits pour qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait, finalement. Le sujet, il est là. Et donc là, ce que j'essaie de... Ici, ce que j'essaie de dire, c'est... Je vous recommande d'aller vers des pratiques qui vont aider à maintenir cet alignement entre tout ce qui est problème business et la tech. Donc là, on a des pratiques qu'on sait déjà, enceintes d'une équipe de développement, parce qu'une équipe de développement, une équipe tech, qui vont permettre à ces techs d'aligner leur modèle mental. Et donc là, je pense à des pratiques comme du pair programming, de la code review, du mode programming, des pratiques qui vont aider les techs à maintenir leur modèle mental aligné. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est un peu au-delà de ça, c'est d'aligner tout le monde. Les métiers... Les métiers et les techs, dev, archi, tout le monde. Alors, comment on peut faire ça ? Donc, tout d'abord, mon modèle mental partagé, c'est pas moi qui viens d'inventer ça. Ça, c'est un des concepts importants du Domain Driven Design, et qui est une approche qui va regrouper un certain nombre de pratiques pour faire ça. Donc, notamment au vocabulaire qu'on va utiliser et comment on va modéliser les concepts. Et surtout, et d'autres pratiques comme le Event Storming. Alors, avant d'expliquer le Event Storming, autant que consultant, si vous me demandez mon avis par rapport à une telle ou telle techno, il y a 70% de chances que je vous réponde « ça dépend ». Et 30% de chances que je vous recommande pas ces technos, que je vous réponde « non ». Alors, pour l'Event Storming, je vais vous dire « oui ». Je vais pas hésiter parce que, tout simplement, jusque-là, de mon expérience, j'ai pas vu un cas où ça n'a pas été utile. Là, c'est trop de pubs. Alors, je vais vous expliquer ce que ça va vous coûter. Ça va vous coûter un peu de temps et des post-it. Alors, un peu de temps parce que, là, quand même, on n'est pas dans des phases de modélisation de trois mois d'études où on va réunir des développeurs et des métiers. C'est pas ça. Là, c'est une série de workshops. On va avoir des métiers, des développeurs, des archis dans la même salle. On va avoir des personnes qui vont avoir des questions et d'autres qui vont avoir une partie des réponses. Et là, on va penser, on va pas parler techno. On va parler du problème qu'on veut résoudre à travers ces technos-là. Et on va essayer de le modéliser à travers des événements. Alors, donc là, vous voyez les post-it orange, c'est les événements. Et donc là, c'est des séries de workshops de deux heures. Et donc là, on commence, ce qu'on essaie de faire, c'est que tout le monde essaie de voir la même chose et qu'on essaie de voir le problème sous un angle qui n'est pas un angle technique ou contractuel. de la technique ou contractuel. Ce qu'on va essayer de voir, c'est quel est le problème qu'on essaie de résoudre. Et puis après, on va se poser la question de c'est quoi la technique qui va nous permettre de livrer ce problème-là. Parmi les questions auxquelles on va chercher de répondre, c'est d'où viennent ces événements. Parce que ces événements, donc là, on va intérer sur ce modèle-là. On va voir les actions qui vont les déclencher, les défendances par rapport au système externe. On va voir toutes les politiques, les traitements. Et donc là, c'est des informations métiers qui sont essentielles pour comprendre vers quelle direction on peut aller. Donc voilà. Là, du coup, si j'essaie de résumer ce que j'ai dit jusque-là, la première chose, c'est que oui, l'event driven, ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, et on l'a vu, on a des technos qui nous permettent de nouveaux cas d'utilisation. Ils nous permettent d'aller plus loin. Le problème, c'est que ces mêmes technos, ils peuvent accélérer la dette de notre réussi. Donc là, il n'existe pas vraiment de solution magique. Mais avant de vouloir faire plus, il faut faire bien. Parce qu'en faisant bien, on peut faire plus et le faire mieux. Vous pouvez le faire plus vite, oui, c'était ça. Donc là, du coup, j'espère... Donc là, j'ai deux... J'ai sélectionné pour vous deux littératures. Le bouquin « Implementing Domain Driven Design » de Vauv Vernon. Et un bouquin « Event Storming » qui est complété aujourd'hui à 60%. Vous pouvez lire les disponibles, 60%, il n'est pas encore prêt. Et sinon, pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la formation « Domain Driven Design ». Alors, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que celui que j'ai passé avec vous. Et merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements